Comment rédiger des notes de bas de page ? Si je me rends au bas d'une page et que je veux tenter d'insérer une note relative à une information de la page, j'ouvre un nouveau paragraphe, et bien non, je me retrouve à la page suivante. Ça ne va pas. Pour insérer une note de bas de page, je me rends à l'endroit où je veux insérer le renvoi vers cette note. Donc ici, par exemple, je voudrais éclaircir l'expression « Suite bureautique complète ». Je me mets à cet endroit-là, et là, je vais introduire un code pour l'envoi vers la note de bas de page. Dans le menu « Insertion », je vais vers « Note de bas de page et de fin », et je prends « Note de bas de page » ici. Voilà. J'ai un petit 1 qui s'est indiqué dans la marge, et je peux maintenant indiquer qu'une suite bureautique est un ensemble de logiciels utilisés dans le travail de bureau. Voilà. J'ai donc mon renvoi vers la note de bas de page. Si je clique sur « Nevoie », je me retrouve en bas de page. Remarquez que le bas de ce paragraphe-ci a été envoyé automatiquement à la page suivante, puisque la note de bas de page a pris un peu de place. Si je veux introduire une deuxième note de bas de page, là, par exemple, pour clarifier gratuitement, on y va. « Insertion », « Note de bas de page et de fin », ici « Note de bas de page » toujours. Donc, cela veut dire que l'on ne doit rien payer gratuitement. Voilà. Et j'ai mis donc deux notes de bas de page, j'ai mis deux notes de bas de page, avec chaque fois le renvoi. Imaginons maintenant que je supprime la première note de bas de page. Alors, comment la supprimer ? Je me mets juste là, avec une touche d'effacement, ici, retour arrière. Je supprime la première note de bas de page. Remarquez que la deuxième, c'est maintenant numéroté 1, et qu'au bas de la page, il n'y a plus qu'une note de bas de page. Merci. Merci.